Bien, donc je m'appelle Jean-Luc Kirchner-Ferre et je suis coprésident, un des trois coprésidents de l'association Avec, Avancer Ensemble Contre le Cancer. L'association, elle se porte plutôt pas mal, puisque chaque année on prend un peu plus d'adhérents. Je pense qu'à la fin de cette année, on va avoir un peu plus de 80 adhérents. Et il faut se rappeler que quand on a démarré l'association, il y a 6 ou 7 ans de ça, on avait une quinzaine d'adhérents. Donc ça veut dire que ça monte en charge. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi une nouvelle un petit peu inquiétante, dans le sens où financièrement il va falloir qu'on suive. Donc ça veut dire, vraisemblablement, ça va consister à retourner voir les élus et à leur demander s'ils souhaitent s'impliquer ou pas dans le combat qu'on mène. On a quatre partenaires institutionnels. La mairie de Saint-Mars-Lin, avec une subvention, je ne vous donnerai pas le montant, mais ce n'est pas très élevé. La communauté de communes, c'est un peu moins élevé encore. Le département de l'Isère, parce qu'il se trouve qu'Imen, Desmet a bien joué le jeu. Et puis on devrait obtenir maintenant une subvention de la région. Après, je pense que l'avenir de notre association, elle va dépendre, dans les 5 ou 6 ans qui viennent, à la volonté de nos élus locaux de pérenniser ou pas cette association. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où on a 80 adhérents, ça veut dire que nos intervenants, il va falloir peut-être qu'on les double. Les doubler, c'est de l'argent en plus. Et si on ne trouve pas... Moi, je me donne 3-4 ans avant d'arriver vraiment à un seuil difficile. Mais on va y arriver, donc il faut effectivement que nos élus locaux prennent conscience de ce problème-là. Soit ils considèrent qu'Avec est une société qui apporte quelque chose au public local et auquel cas ils nous aident, quitte à ce qu'on, bien évidemment, à ce qu'on leur rende des comptes, qu'on signe des contrats d'objectifs. Aucun problème là-dessus. Mais ils auront vraiment cette question-là à se poser, je pense, dans les 3-4 ans qui viennent. Toute cette association, elle est gérée par des bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un salarié dans l'association. Donc il va y avoir un moment où on va être aussi pris par le nombre. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on anticipe maintenant. On a eu déjà l'année dernière, on aura cette année, la commune de Châques qui s'est mouillée dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'ils vont nous organiser, je n'ai plus la date en tête, mais c'est courant octobre, ils vont nous organiser une marche de nuit et ils donnent la totalité de la recette à Aavec. Vis-à-vis des collectivités, c'est les questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va leur demander des subventions ? Moi, je préférais que ce soit un vrai partenariat avec eux. C'est-à-dire qu'ils organisent une manifestation à l'occasion d'Octobre aux Rouges ou ailleurs et puis que la recette nous soit rendue. Mais il y a peut-être, à part les subventions, il y a peut-être d'autres manières de faire. On a un tout petit budget, on doit avoir un budget de 14 000 euros. Et quand on sait que sur ces 14 000 euros, la journée Octobre aux Rouges nous rapporte en gros 4 500 ou 5 000 euros, on voit qu'en gros, on joue notre année sur une journée. Après, les subventions qu'on peut toucher des collectivités territoriales, je crois que c'est 3 100 euros. Donc c'est peanuts par rapport à nos besoins. Et tout le reste des financements, c'est nos adhérents, même si c'est une adhésion très basse puisqu'elle est à 30 euros. Et après, il faut qu'on se déboille à faire des spectacles, à trouver un peu de l'argent. Concernant AVEC, on a fait un choix fort il y a déjà quelques années et on essaye de le maintenir. C'est de se dire, on touche des gens qui souvent, je vais employer des gros mots, mais qui souvent cumulent les emmerdes. C'est-à-dire, c'est des problèmes de santé, bien évidemment. Ça, c'est des arrêts de travail. Souvent, c'est des arrêts de travail définitifs. On a souvent des personnes qui sont à la retraite, avec des toutes petites retraites, souvent des personnes seules. Donc on a fait un choix fort qui est de dire, nous, on va faire payer à l'année 30 euros. Les adhérents pourront participer à autant d'activités qu'ils le souhaitent et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et en gros, aujourd'hui, on met à disposition de ces adhérents, je crois que c'est 17 ou 18 ateliers. Aujourd'hui, AVEC est très marqué par Octobre Rose. Octobre Rose égale cancer du sein. Et souvent, les gens pensent qu'AVEC égale cancer du sein. Non. AVEC, on accepte toutes les sortes de cancers possibles et imaginables. Les autres choses importantes à dire, nous, on ne va pas s'occuper du cancer. Le cancer, c'est le problème des médecins, des oncologues, ce n'est pas le nôtre. Nous, on va simplement faire en sorte que ces gens se sentent mieux dans leur peau. Et le deuxième objectif, qui est largement aussi important, on sait qu'en cas de cancer, les gens ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, sur le cercle familial, et l'objectif d'AVEC, c'est de recréer un peu du lien social au sein des différents ateliers qu'on leur propose. C'est ça. Les deux choses que je voulais dire, c'est, un, AVEC, ce n'est pas que le cancer du sein. Et deux, j'aime bien dire, on n'est pas une association de cancers. J'y suis passé, donc j'en parle en connaissance de cause. À partir du moment où on fait du sport, où on s'occupe les mains, où on s'occupe la tête, je ne dis pas que ça va mieux, mais ça va un petit peu mieux. Au point de vue local, le jour d'octobre, on a un stand de prévention qui est animé par des professionnels de santé. L'année dernière, on a reçu 100 personnes. C'est-à-dire 100 femmes qui sont venues se renseigner, qui sont venues prendre conseil auprès des professionnels de santé. Et rien que ça, c'est déjà un bon résultat. Moi, je me dis que si sur ces 100 personnes, il y en a une, pas deux, une, qui a décidé à la suite de cette rencontre d'aller faire de la prévention, on a largement gagné notre journée. En gros, le cancer du sein, c'est 50 000 nouveaux cas par an. Si la maladie, notamment le cancer du sein, est pris à temps, on arrive à des taux de rémission de 90%. On sait qu'il y aura une femme sur 10 qui sera atteinte d'un cancer du sein dans sa vie. On sait aussi qu'il y a simplement une femme sur deux qui fait le geste d'aller faire de la prévention, d'aller passer de mammographie. Et ce chiffre-là, d'une personne sur deux, il stagne. Ce n'est pas parce que le sujet est grave qu'il ne faut pas que cette journée-là soit festive. La journée va commencer par une marche, plusieurs marches. Une marche de 5 km, une marche de 10 km, une déambulation dans la ville qui sera précédée par la Batoukada. L'intérêt pour nous, c'est de mobiliser du monde. L'année dernière, on a fait une centaine de personnes. On a essayé de mobiliser les associations. C'est important que les gens viennent. Ce n'est pas cher, c'est 5 euros la marche. Donc ça va commencer par la marche. Après, on va ouvrir officiellement la journée. Et là, on va retrouver différents stands. On va retrouver ce fameux stand de prévention contre les cancers animé par des professionnels. Il y aura des stands tenus par nos intervenants pour qu'ils fassent connaître ce qu'ils font. On aura un stand de vente de soutien-gorge. Voilà, donc la journée va commencer en gros à 9h, 9h30 et va se finir à 17h. C'est qu'avec est déclaré d'intérêt général. Donc ça veut dire que le don que vous faites, on vous fait un reçu et vous pouvez vous faire rembourser par les impôts. Je crois que c'est 60% ou 60 fiches, je ne sais plus bien. Donc c'est ce 13 octobre, c'est très important pour votre association, pour qu'elle continue d'exister. Tout à fait. Parce que c'est une fois qu'elles ne sont plus là qu'on se dit, j'aurais peut-être dû me mobiliser avant. Donc c'est vraiment l'occasion de venir, pourquoi pas manger une merguez ? Bien sûr, puis ça fait l'occasion de rencontrer des gens, de discuter, d'expliquer ce qu'on fait. Et puis souvent, on arrive à rencontrer des gens qui eux ne sont pas atteints par le cancer, mais ils ont dans leur famille ou dans leur entourage des gens qui sont malheureusement atteints. Et bon, c'est une information qui peut circuler aussi. Alors parlez-en autour de vous. Allez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada